et coucou je suis super contente de vous retrouver donc pour un deuxième épisode du vlog j'espère que la première version je pense que j'aurai vu d'ici là vos commentaires savoir si ça vous a plu c'est un format qui vous aura plu en tout cas moi je prends beaucoup de plaisir à prendre ma caméra et puis papoter un moment avec vous vous dire un petit peu ce qui se passe ce que je fais alors là aujourd'hui exceptionnel on a un soleil de ouf ah ouais non mais c'est un truc de dingue il fait super beau par contre il n'y a plus de neige du coup forcément puisque il y a du soleil alors attendez parce que je vais baisser du coup la lumière oui je vous mouler le coeur mais je vous emmène avec moi ça c'était ma cuisine oula j'ai bien senti que là je vous avais fait tourner dans tous les sens donc oui on a un super soleil aujourd'hui alors je sais que ça va pas durer parce que je vois les gros nuages et qui nous ont annoncé de la neige pour pour demain donc on va profiter un petit peu de ce soleil parce qu'après je ne sais pas combien de temps va durer la neige mais bon voilà aujourd'hui qu'est ce que j'ai fait alors je suis malade d'où ma tête un peu fatiguée je pense que vous le verrez dans dans une des vidéos qui va sortir je viens de faire une petite vidéo en fait j'avais j'ai projet de vous faire une vidéo cricot avec la réponse à toutes les questions vous m'avez posées mais je vous cache pas que c'est une vidéo qui est un peu longue et que là je suis pas suffisamment en forme j'ai de la fièvre tendance à piquer un peu du nez donc c'est une vidéo qui malheureusement je vais pas pouvoir la faire aujourd'hui peut-être demain si ça va mieux selon comment ira ma vieille mais du coup j'ai fait une petite vidéo pour vous présenter deux livres que j'ai eu la chance de recevoir par erolle et je vous invite à aller voir cette vidéo parce qu'il y a un petit concours sur la vidéo alors pour celles qui se demandent non je n'ai toujours pas fait le tirage au sort de l'ancienne vidéo et c'est fait exprès parce que du coup entre temps j'ai reçu cela et du coup je vais faire un tirage au sort pour des envois groupés parce que bah vu que quand j'envoie des cadeaux c'est à mes frais j'envoie à mes frais donc par la poste donc j'essaye de faire de manière globale je fais pas un envoi par jour donc voilà donc vu que je voulais faire un tirage au sort global je le ferai pour les deux en même temps et du coup je vous invite à me suivre aussi sur instagram et au cas où pour voir un petit peu l'annonce dégagnante voilà donc voilà j'ai fait ça là je vais me mettre au montage c'est pas la partie la plus drôle mais là c'est une vidéo qui est assez courte donc ça devrait aller quoi d'autre bah margot devrait pas tarder à rentrer après il faut que j'aille chercher minimoy au collège qu'est ce que je peux vous raconter d'autre sinon non mais parce qu'on a 100 minutes pour papoter quand même bah oui parce que bon l'intérêt de ces blogs c'est quand même que je vous raconte des choses que c'est pas juste de vous dire bon bah je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça vous en foutez en fait oui je sais bien vous en foutez j'ai aussi traité tous les mails qu'on a reçu délivraison des box parce que quand nous vous avez votre box dans les mains on a un mail des petites questions relatives aux patrons et ce genre de choses en tout cas ça nous fait super plaisir parce qu'on a vu que sur les réseaux sociaux une fois de plus vous aviez publié que vous étiez très très contente de tout ce qu'on avait mis dedans donc c'est cool on est contentes une fois de plus on n'a pas travaillé pour rien et parce que c'est beaucoup beaucoup d'heures de travail et c'est vrai que de voir vos retours même si on vous a demandé de pas poster de photos ce coup-ci parce qu'il y en a beaucoup qui le mettait sous le sapin et on vous a demandé de garder le secret et vous avez joué le jeu donc ça c'est super cool et merci beaucoup parce que parce que ça permet aussi aux filles qui n'ont pas encore ouvert et qui ouvriront le 25 d'avoir comme la surprise ça c'est cool mais celles qui l'ont ouvert ont mis des mots sans mettre de photos et c'est super adorable merci ça nous touche énormément donc là je vais m'attaquer au montage donc de la vidéo pour les livres qui était une idée de cadeau de noël que je trouve génial franchement les livres je suis fan vous allez voir je pense que vous verrez le vlog avant la vidéo puisque la vidéo j'ai prévu de la mettre en ligne si tout va bien ce week-end alors que le vlog si tout va bien vous le verrez demain alors aujourd'hui on est le 3 ouais ça devient compliqué à suivre en fait je me dis que les vlogs faire un truc par jour ça peut être sympa mais je sais pas si j'ai suffisamment de matière à mettre en une journée par exemple là typiquement il est 14h20 et ce matin j'ai fait du mail tout le montage publié sur youtube c'était pas hyper palpitant donc voilà donc du coup l'idée c'est je pense que je vais faire le vlog d'aujourd'hui et de demain et comme ça je le posterai demain soir et vous aurez la vidéo des livres ce week-end donc ça fait quand même pas mal alors oui y'a pas de tuto mais parce que je pense que vous l'avez compris je suis comprise ou compris je suis malade et je peux pas sortir de chez moi voilà parce que j'ai de la fièvre je touche donc je suis à la maison vous sentez la vie qui est au bout du route bon en même temps hier j'étais incapable de rien faire c'est à dire que j'étais sur mon canapé j'étais en mode survivre donc là aujourd'hui ça va parce que je traite la fièvre mais hier ouais j'étais pas bien ce matin ça a été franchement ce matin ça a été bien j'ai bien pu bosser et là c'est la milieu d'après midi je sens que la fièvre monte donc du coup je suis beaucoup moins bien donc je vais aller chercher mon fiston au collège évidemment je rentre pas dans le collège je sors pas de ma voiture pour celles qui se poseront la question et après je vais me faire un film de noël sur netflix ou ouais je pense que concrètement va pas se mentir ça va être à peu près ma seule activité de la journée parce que comme je vous disais là le montage ça va aller assez vite c'est une vidéo de présentation de livres donc j'ai peu de montage enfin c'est pas comme un tuto où effectivement il faut quand même un tuto vous cousez quelque chose en plus vous expliquez en même temps ça prend du temps faut faire des coupures pour pas que ce soit trop long non parce qu'on me dit déjà que mes vidéos sont trop longues et que je parle trop donc ah là là on se referait pas je parle trop je parle trop qu'est ce que je vous fasse de la façon vieille et papa je peux pas m'en empêcher je peux pas m'en empêcher je suis comme ça je parle trop je parle trop j'arrive à parler toute seule aussi des fois donc voilà donc en gros un petit peu les activités du jour c'est pas la peine que je vous montre mon jardin parce qu'il reste des vous savez des touffes de neige c'est même pas et là c'est ce que je déteste le plus c'est un peu ce qui se passe en général au printemps c'est quand la neige comme a bien fondu et qu'il reste des taches de neige et en fait mais là on est con des sauts en même temps ils nous ont dit qu'il devrait neiger demain d'ailleurs attendez mais on va se faire un point météo là allez chiche allez on se fera un point météo oui je sais je suis insupportable non mais dites là je sais d'ailleurs quand vous êtes en train de vous dire non mais car on s'en fout pas ça autre chose bah non j'ai rien d'autre à vous raconter même si j'ai pas une papy toute je vais pas dans des grands restaurants ils sont tous fermés bon bah même quand ils sont ouverts je vais pas dans des grands restaurants alors météo Annecy oh là là alors ah bah oui c'est ça il prévoit de la neige demain alors qu'est-ce qu'ils nous disent oui bah vous vous en foutez de la météo d'Annecy vous préférez que je vous fasse la météo nationale je sais pas où vous habitez puis ça va être très très bon s'il faut que je me fasse je sais pas moi département par département vous imaginez alors là c'est le vlog de la louse putain l'hôtel se faisait tellement chier qu'elle nous a fait la météo par département oh la 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 c'est pas possible c'est pas possible mais je sais que ça va vous faire marrer ça vous fait toujours rire mes conneries de toute façon alors vendredi c'est bon on est sur la chaîne météo on y arrive alors ah bah oui chute de neige pluie forte suivi de neige bon ben le soir c'est alors le matin c'est de la neige et de la pluie l'après-midi c'est de la neige et de la pluie vous sentez ah oui non parce qu'on parle rire mais alors le matin il vous propose de la pluie et de la neige et modification l'après-midi c'est que c'est de la neige et de la pluie vous sentez la variante alors ça il ya bien que des météorologues pour le comprendre parce que vous ne savez pas ce que ça veut dire neige pluie pluie neige alors est ce que c'est d'abord il va neiger puis après il va pleuvoir ou est ce que d'abord il va pleuvoir et après il va neiger ça j'ai jamais compris surtout que chez nous alors oui effectivement alors après est ce que c'est une question d'altitude parce que peut-être que vous vous y connaissez en même temps c'est ça c'est peut-être une question d'aptitude parce que peut-être qu'en fait en bas il pleut et en haut il neige donc ça veut dire que chez moi il neige mais en bas il pleut vous sentez je me fais chier c'est la fièvre c'est ça ça me fait délirer donc le soir c'est de la neige l'après-midi ah bah la nuit c'est de la neige ok donc après samedi ah bah je vais vous faire la totale ah bah tant qu'à faire ah bah de la neige le matin ah bah il neige plus après ah bah par contre brouillard et givrant le soir bon bah pour celles qui habitent autour d'Annecy voilà je vous ai fait la météo ah il réannonce de la neige la semaine prochaine oh bah dis donc il nous a réannoncé de la neige mardi vendredi le samedi on va prendre cher alors si ça c'est pas de la neige à touristes on va prendre cher moi je vous le dis mais ça va être beau je vais vous pouvoir faire plein de fautes ah mais demain si il neige je vous emmène avec moi comme ça je vous fais le vlog de la neige avec la chose noël et voilà voilà vous avez compris faut que je me calme ouais faut que je me calme et tout ça avec de la fièvre vous imaginez quand je vais aller sombrer sur mon canne ah bah non faut que je fasse le montage de la vidéo je sombrerai sur mon canne après après la vidéo bon bah je vous dis à plus tard dans mes prochaines conneries voilà histoire de pas changer non mais je suis sûre ça va vous faire marrer enfin bon on sera une psychanalyse de mes délires complètement de mes délires 1 je vous ai quand même fait la vie de la météo d'annecy comme si ça vous intéressait on est d'accord bon allez je vous dis à plus tard et coucou on se retrouve parce qu'en fait là je j'ai pas mal possé cet après midi j'ai fait mes vidéos comme je voulais dit tout à l'heure j'ai fait le montage en train de charger sur youtube et puis là alors vous avez la lumière du de mon lustre parce que ça y est il fait nuit il est 4h40 et voilà donc là je vais aller checker un peu les messages que j'ai eu sur mes anciennes vidéos parce que j'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde et je vous cache pas que certains commentaires voilà un sont assez particuliers tout cas sachez que tout ce que je partage le fait par envie de partage et pas sous prétexte que voilà je je soutiens personne ou quoi que ce soit voilà c'était juste mon petit moment coup de gueule en sachant que voilà après je comprends que certains contenus n'intéressent pas certaines personnes juste pour information je sais que ce n'est pas la grande majorité mais quand on parle de tissus et notamment quand nous on achète des tissus pour faire des tests il est évident qu'on va pas acheter des tissus à des créateurs français je suis désolée mais parce que à 20 euros ou à 25 euros le tissu non on fait pas des toiles ce qu'on appelle des toiles dont du tissu à ce prix là voilà donc ça c'est mon petit coup gueule du moment parce que voilà ça c'est en direct c'est cadeau je sais que c'est pas la majorité que vous êtes grand nombre à me mettre des mots parfaitement adorables et tous aussi gentils les uns que les autres mais mais de voir que on m'assimile à des choses qui ne représente pas voilà ça pique un peu j'avoue ça c'est un débat que j'aurai encore je pense dans 30 ans j'ai du mal à comprendre l'intérêt quand on une vidéo nous plaît pas de de décharger en fait sa colère ou sa haine de la journée sur sur youtube ou sur instagram alors moi sur instagram j'ai jamais de message méchant sur youtube oui ça arrive assez régulièrement en même temps on m'avait dit plus t'as d'abonnés plus t'amène des gens pas contents quand le seul but étant de venir un jeudi après midi à 16h10 mettre un commentaire tout pourri bon bah écoute passe ton chemin j'ai envie de dire il y en a plein des chaînes youtube franchement tu t'infliges pas ça tu vois t'infliges pas ça parce que de toute façon je changerai pas concrètement voilà je deviendrai pas quelqu'un qui mâche ses mots je deviendrai pas quelqu'un d'autre c'est moi et voilà vous avez senti qu'elle m'avait gonflé elle m'a gonflé concrètement bon sur ce je pense que pour aujourd'hui de toute façon il va faire nuit ça va plus être la peine que je vlog donc du coup bah ils ont prévu de la neige demain et visiblement nous sommes en alerte orange je viens de voir passer l'info je suis pas sûre que ce soit nous mais bref donc je pense que je vais vous filmer la neige demain voilà ce sera cadeau ce sera pour toutes celles qui peuvent pas l'avoir la neige bon bah on se retrouve demain oui parce que là j'ai pas suffisamment pour mettre le vlog donc je pense que ce sera des vlogs de deux jours en général que vous aurez en espérant du coup je verrai aujourd'hui là parce que la vidéo va être en ligne du premier vlog si c'est quelque chose qui vous a plu en tout cas si ça vous a pas plu passer votre chemin vous vous sentez pas obligé de me mettre des commentaires désagréables voilà parce que moi je vais continuer à le faire ça m'éclate parce que je partage avec vous mes impressions de la journée bon on se dit à plus tard on se retrouve demain du coup parce qu'aujourd'hui on est le 3 on se retrouve demain le 4 je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain passez une bonne soirée prenez soin de vous prenez soin de vos proches jusqu'à demain enfin demain aussi et coucou bon par vous se retrouve aujourd'hui je pense que vous le voyez à concrètement je suis dehors en train de balader croque mou je crois que concrètement on peut confirmer qui neige j'ai de la neige plein mes lunettes j'en ai plein les cheveux j'ai mis mon magnifique bonnet qui vient de la station l'agrisa pour celles que ça intéresse oui donc du coup je vous fais mal au coeur parce que je marche mais c'était aussi pour vous faire profiter de la neige à la croque mou et ravi dans le déteste au sol il aime bien quand il ya de la neige pour je te jeter dedans mais il déteste se balader sous la pluie et la neige voilà donc mon téléphone va être trompé mais bon c'est pas grave un c'était juste pour vous faire un petit coucou et puis va vous montrer ce magnifique cette magnifique tombée de neige en tout cas voilà je voulais vous remercier parce que vous avez super bien m'accueilli le premier épisode du blog donc je suis ravi donc on va continuer et puis je vais continuer à vous faire partager ma vie mes petits moments de doute là je vous annonce il neige vraiment beaucoup je pense que vous le voyez avoir on recule devant rien quand on veut faire un blog on le fait même quand il neige moi je vous montre la balade on est en pleine balade je pense que le chien est plein de neige je pense que vous la voyez tomber regardez alors là c'est le début ça commence seulement mais c'est la balade du fien donc ben on met le bonnet on met la veste chaude et puis et puis voilà je pense qu'on peut dire que c'est beau c'est froid c'est mouillé mais c'est chouette ça en tout cas voilà moi c'est tout ce que j'aime l'hiver c'est ça c'est la neige alors là on n'entend encore pas les pas dans le dans la neige parce qu'on en est encore loin mais voilà je sais pas si croque mou kiff honnêtement je suis pas sûr je pense que même effectivement pas du tout en fait même là là croque mou oui je me suis mis à l'abri en fait sous l'abri bus je fais une neige vraiment beaucoup et une neige vraiment fort bon ben je crois que vous voyez oui alors je me suis pas dit c'est les cheveux ce matin bas non plus que je l'une le taux d'humilité tant beaucoup trop important il n'était inutile oui non je pleure pas c'est la neige elle est pas vous imaginez que je pleure non non en tout cas voilà je voulais vous faire profiter de de ça pour celles qui n'ont pas la chance d'avoir de la neige voilà donc je voulais quand même vous faire profiter je crois qu'il faut que j'en ai mes lunettes en fait oui c'est mieux je vois plus rien mais au moins je ne suis pas dans le brouillard je voulais vous faire profiter de la neige de ce moment moi c'est les moments que j'adore parce que on est le calme en fait vous entendez c'est juste super calme c'est il n'y a pas de bruit il ya juste la neige qui tombe j'adore bon alors là on est en pleine tempête il nous redoussait pas pendant 24 heures donc autant dire je ne sais pas mais d'un moins que je vous filme en fait l'avancée du du carnage voilà je j'ai enlevé mes lunettes parce que je voyais plus rien le chien est en mode complètement dépressif il n'aime pas du tout mais c'est tellement beau enfin voilà on peut pas on peut pas se plaindre de ça il ya des gens ils n'ont jamais vu la neige quoi donc voilà c'est tout ce que j'aime je pense que vous l'avez compris franchement croque-mousse c'est tout ce qu'ils détestent mais bon c'est pas grave il s'y fera bon en une heure ouais voilà je suis dans mon jardin voilà donc là vous entendez le chasse-neige ce que ça donne en une heure on en a 5 10 centimètres je pense tout beau regardez c'est trop beau oui je n'avais pas rangé le mobilier de jardin vous le voyez là bon c'est pas grave il a l'habitude en général on le rentre pas on le met juste le long la maison mais là j'ai été un peu prise de court mais on voulait une blague mon frigo est vide mais quand je dis vide c'est très très vide ah oui là il ya moyen de s'enrhumer quand on ouvre le frigo je suis sûre que ça va vous parler et avec ce temps autant vous dire que c'est pas possible d'aller faire des courses oui non parce qu'on va pas prendre le risque d'être bloqué sur la route oui parce que on en est toujours au même débat problème de route tout ça de route pas déneigé oui parce que ça aussi c'est un concept pas de déneigement on aura un déneigement je pense que de trois heures après voilà donc mais bon tout va bien 1 j'ai des bois de conserve j'ai des pâtes j'ai de la semoule les enfants m'ont pas de faim par contre ils risquent de visant me saouler parce que ils peuvent pas se faire un mcdo ou un truc comme ça mais en même temps ils ont ça tout au joie qu'est ce qu'il faut mieux un mais d'accord vous mieux manger des pâtes et puis profiter de ça bon je vais vous montrer dans l'autre sens regardez c'est beau c'est tout blanc donc ça c'est la table et en fait on fait on a un jeu pas je vais vous raconter quand même on a un jeu l'hiver nous pour voir en fait l'avancée de la neige on fait des traces je vais vous montrer en fait on enlève un morceau de neige voilà sur la table et on voit ce que ça donne et on voit la vitesse où ça se veut où ça remonte oui parce que ça permet de voir ce qu'il en est beau regardez ou là ça a fait glisser ah là là oui bon bah c'était le blog de la de la neige aujourd'hui concrètement de toute façon je peux pas sortir je peux rien faire on est tous bloqués mais c'est trop beau non mais regardez là avec le chien ça c'est margot 1 et numéro 2 ouais bon pas voilà ça c'est l'avancée de de la neige clairement on peut dire à vous ne fait d'assister un vol plané de margot oui on la voit tomber on la voit presque tomber oui bon bah voyez c'est pas déneigé non du tout voilà c'est pas du tout déneigé ah bah ça c'était moi j'ai failli tomber bon bah c'est pas hyper bien déneigé alors là vous avez l'impression que c'est déneigé mais en fait non c'est juste les voitures qui font les traces voilà voyez les trottoirs tout bon bah je pense qu'on peut conduire on peut considérer qu'on prend cher donc ça c'était il ya deux heures quand je suis partie balader le chien là je suis partie avec margot parce que bah margot n'a pas pu aller en cours ce matin puisque ben voilà certaines de ses copines sont bloquées sur l'autoroute pour rentrer du lycée elle a regardé l'enfant devant un mètre 75 et ça joue dans la neige et elle est en basket oui 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 bah oui moi aussi ça me choque ça y est ça y est ça y est le chasse neige passe alors là pour rentrer vous avez entendu margot on va avoir beaucoup de neige du coup pour marcher mais voilà bon en même temps c'est beau regardez mais ce ciel c'est pas près de s'arrêter attendait qu'on reste bon margot numéro 2 tu aimes la neige ouais tu as le droit de parler tu sais j'ai froid j'ai froid vous avez oui elle est plus grande que moi voilà c'est la honte balleuse enfin une des deux honte balleuse voilà donc nous sommes en version on va promener le chien oui oui elle est fan de maquillage aussi elle va en faire son métier voilà donc bah on va continuer à braver la neige et puis emmener nos poubelles et sortir le chien c'était margot ah oui on a bien le masque oui bon en même temps on va pas se mentir on croise pas grand monde mais c'est vrai on a oublié le masque bon si jamais on croise quelqu'un pourra mettre le masque à plus tard alors vu que nous sommes un peu coupé du monde avec toute cette neige je vous ferai de quoi monsieur me parle qu'est ce que tu dis non il neige toujours donc comme je disais que nous sommes coupés du monde à cause de toute cette neige alors moi je vous cache pas que ça m'angoisse pas du tout et je trouve ça juste magnifique je me suis pris une petite heure pour faire mon pilote journal oui parce que j'étais un peu à la bourre donc du coup j'ai pas fait la semaine en cours voilà mais voyez pas j'ai fait du collage en fait que j'avais pas hyper d'inspiration pour le dessin donc voilà c'est juste une petite présentation rapide voilà donc là je me suis fait une double page souvenirs précieux alors en fait c'est plutôt une seule page de la semaine dire un petit peu ce qui s'est passé et puis là je me fais je me suis fait une page pour écrire des choses voyez quand je pense à un truc ça a pas forcément besoin d'être ordonné mais au moins j'ai une page je pense à un truc et je l'écris et en fait je trouve ça beaucoup plus pratique et donc j'ai fait la page de la semaine prochaine puisque comme je vous ai dit j'ai pas fait cette semaine voyez basique simple efficace je me suis fait des petits carrés avec juste des annotations de choses à faire et comme ça tous les jours je note parce que je vais avoir à faire ce que j'ai pour une activité transcendante au point d'avoir besoin d'une double page par semaine 1 en général c'est préparer les commandes répondre aux mails et puis donc j'avais très envie de vous montrer alors c'est pas le bullet journal de l'année on est bien d'accord mais au moins il est décoré ça c'est des décos que j'avais acheté l'année dernière pour noël en scrap c'est la collection des ateliers de karine si vous vous posez la question voilà j'aime bien comme ça je vais pouvoir noter quand vraiment là j'ai des trucs je pense hop j'écris et puis là bas j'ai parlé de la neige d'aujourd'hui et puis la semaine prochaine et voyez ça m'angoisse pas il manque une semaine c'est pas grave la brigade du bullet journal devrait pas venir m'assassiner ou me taper dessus parce que j'ai pas fait exactement ce qu'il fallait voilà bon bah ça a été le le vlog de la neige concrètement voilà il n'y a pas d'autre mot donc là voyez dehors il est 17h40 il fait quasi nuit mais il neige encore beaucoup et qu'ils nous ont annoncé ça toute la nuit jusqu'à demain matin je ne sais pas comment demain matin quand on va se lever comment ça va être mais voilà c'est beau c'est tout blanc c'est immaculé c'est silencieux c'est juste la nature qui nous rappelle voilà qu'elle est là et que c'est normal la neige en décembre dans notre région en tout cas c'était encore un plaisir de vous retrouver j'espère que ce nouveau vlog masse numéro 2 vous aura plu en tout cas encore merci pour tous les gentils 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 et adorables commentaires que vous m'avez laissé sous le premier blog et puis voilà vous avez d'autres aura vous m'avez dit continue à ça nous on adore et ben oui je vous ai écouté bon bah maintenant on va se coller au montage du vlog et puis je vous dis donc à très très vite avec de toute façon il y a une vidéo donc je vous en ai parlé pendant le vlog une vidéo de livres qui arrive dans le week-end ce vlog et puis lundi je vous montrerai aussi l'état de mon jardin dans le week-end je fais des gros bisous je vous dis à très très vite prenez soin de vous prenez soin de vos proches et puis à tout bientôt salut bon il fait quasi nuit je voulais juste vous montrer la neige qui tombe encore dans le jardin voilà bon bah je crois que définitivement on peut dire qu'il y a beaucoup neige monsieur dit que ça doit faire au moins 10 ans qu'on n'a pas eu autant et vous vous souvenez mon trou tout à l'heure là là vous voyez il y a déjà plus allez je vous laisse avec ces magnifiques images et je vous dis à très bientôt 1 1 1 1 et 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501